Musique Chère audience, je vais vous transporter dans le royaume des animaux. Merci. Ça va être un sacré transport. Donc j'ai été programmé par la Biscorp car j'ai appris que vous aviez quelques problèmes pour Péchot. Et donc j'ai été envoyé par Manu, aka Emmanuel Macron, le président, dans le but du projet secret, le réarmement démographique. Donc pour commencer le voyage, je vais avoir besoin que vous applaudissiez une fois s'il vous plaît. Deux fois maintenant. Et un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît. Merci beaucoup, le voyage commence. Cette fois-ci c'est la bonne. Vous êtes prêts ? Ok. 3, 4, et battu, et battu devant, non, 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 ok. Ça va pas le faire, ça va pas être possible. On reprend, je dis le tempo et cette fois-ci vous écoutez, vous êtes attentifs, d'accord ? Sinon ça va, ok. 3, 4, et battu, et battu devant, derrière, deux entre chaque, quatre et un brisé. Dessus, dessous, dessous, dessus, glissade, cabriole, jetez pas de bourré, à gauche, un, deux, trois, quatre, chat quatre, brisé, plié, tendu, un seul bras sur la glissade, cabriole, le... Pause, 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 pause. Donc pour notre audience déconcertée, ici nous avons les mannequins à longue queue, donc les chirophyxia codata. Voilà, ici on peut observer un mâle, un mâle mannequin à longue queue, qui possède, donc sur sa tête, un plumage plutôt rouge, et le reste de son plumage est bleu et noir. Il a pas de bleu, oups. Et le reste, donc ce sont des autres mâles qui sont encore en période de développement, on peut voir qu'ils ont un plumage qui est également vert. Non, c'est pas possible ! Non, 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 là ça me tend, je vous jure, je vais jamais réussir à me reproduire, vous êtes trop nuls ! Pourquoi est-ce que j'ai monté mon groupe avec vous ? Non, je peux pas, je peux pas ! On va les laisser tranquilles parce qu'ils ont l'air un petit peu occupés comme vous pouvez le voir. Donc ce qu'il faut savoir également chez les mannequins, c'est qu'en fait, ils ont une parade nuptiale qui est assez particulière, puisqu'en fait, plusieurs mâles vont participer à cette parade. Donc en fait, tout simplement, on a le mâle alpha, qui est encore une fois avec le corps bleu, qui va choisir le reste des mâles dans une zone de parade, et ensuite ils vont faire leur parade pour la femelle, et là c'est dur. Donc comme quoi, les hommes, savoir danser c'est pas mal, prenez-en de la graine s'il vous plaît. Donc maintenant on a fini avec les mannequins, on va pouvoir passer à la prochaine espèce, les beaux-droits. Le voyage continue. Waouh ! Les dents de l'amour, ça a l'air vraiment un sacré film ! J'irai le voir le week-end prochain, du coup, on j'aurai un moment. Donc les beaux-droits abyssales sont répartis dans plusieurs familles du genre des lofiformes. En fait, elles sont présentes sur toute l'aube, entre 200 et 5 000 mètres de profondeur, et c'est pour ça qu'en fait, il y a le nom abyssale. Ici, on a une femelle cryptopsaraste, Kouézy, qui joue avec sa lampe torche qui lui permet de lire, mais également d'attirer les proies. Et les mâles aussi ! Vous savez pas comment c'est difficile de pécho à cette profondeur ? Non mais je vous jure, il n'y a rien ! Heureusement, les mâles de notre espèce, ils ont un système olfactif très développé. Et ce système olfactif, il leur permet de détecter nos phéromones. Un peu comme un message qui leur dirait « femelle fertile à 2 km ». Vous savez, comme le téléphone rose ou la douce mélodie du bois de Boulogne. Maman ? Oui ? Mais il est où mon papa ? Il est juste là ! Donc, pause pour notre audience confuse, encore une fois. Les beaux droits, en fait, ils ont une méthode de reproduction qui est assez particulière. Donc, contrairement à ce que vous pouvez penser, en fait, le mâle n'a pas oublié le jouet de sa couronne chez lui après une petite période de fun. Mais en fait, il a fusionné avec la mère. C'est donc, en fait, un petit peu l'engagement ultime, pour le meilleur et pour le pire. Et le mâle ne peut pas fuir ses responsabilités. Oh, ça va Pénélope ! Ne fais pas la fine bouche, enfin ! Bon, ok. Je vois que vous êtes tous confus. Donc, on va vous éduquer un peu et ouvrir les portes de votre esprit. Comme vous pouvez voir, en fait, le petit mâle, qui ne fait que quelques centimètres par rapport à la femelle, qui est bien plus grosse, lorsqu'il voit la femelle et sa lampe torche, il ne peut refuser à la séduction et il vient. Et la mort ! C'est mon kink ! Ne vous inquiétez pas. Après cette morsure, en fait, on a une fusion qui fusion, merci. Et en fait, les circuits sanguins du mâle et de la femelle vont progressivement se connecter. Le mâle va régresser. Je sais à ce qu'il ne reste plus que la femelle et ce qu'elle ne possédait pas déjà avant. Une grosse perte ! Je crois que je vais vomir. Les filles, je sais que vous êtes jalouse, pas la peine de me le dire, je le sais déjà. Et oui, parce que, en fait, la praticité d'avoir ça, c'est que, en fait, je peux choisir quand je peux me féconder. Pas de problème, pas de grossesse non désirée. En plus de ça, il est toujours d'accord avec ma pavre et chérie ? Crevette au dîner, ça devint. Super, super, super. Et le plus gros avantage, c'est que je peux fusionner avec plusieurs mâles pour avoir plusieurs paires de testiculés, plusieurs paires potentielles que je peux choisir. Regardez, là, j'ai Éric. Yannick ! Yannick ! Patrick ! Bref, vous avez compris le concept, mais ne vous inquiétez pas, ils sont tous consentants. Pas vrai ? Oui. Sur ces bonnes paroles, n'oubliez pas que le long silence ne veut pas dire oui, le consentement avant tout. Et passons ensuite à la prochaine espèce. Le voyage continue toujours. On va faire place aux araignées. Allô ? Allô, oui ? Encore ? T'as encore mangé ton partenaire ? Non, mais je peux plus t'aider, là. Ben non, je ne suis pas cannibale, moi, je ne sais pas comment faire. Bon, écoute, oui, oui. Voici une araignée femelle, donc Annelosimus viare, pardon. Elle discute avec son amie Feloponella, prominence. Bon, écoute, je te laisse, j'ai toute une bande d'humains qui me fixent. J'ai peur qu'ils sortent l'aspirateur, jamais je ne parle pas. Bonjour, bonjour. Alors, moi, on m'a dit de vous apprendre quelques trucs sur ma sexualité. Du coup, je vais commencer par faire la différence entre un mâle et une femelle, dans mon cas. Vous avez déjà entendu parler de dimorphisme sexuel ? Non, vous n'êtes pas des Lumières, ça se voit. C'est pas grave. Alors, le dimorphisme sexuel, c'est le fait que chez une même espèce, le mâle et la femelle aient un aspect différent. Typiquement, chez l'araignée, le plus simple, c'est que la femelle est généralement plus grande et plus grosse que le mâle. Tu peux venir, chérie ? C'est bien, il est beau, hein ? Bon. Autre dimorphisme sexuel, qui est celui-ci, est inclus, du coup, dans la copulation, c'est au niveau des pédipalpes. Génial. Ce que vous voyez en bleu... Pardon. Ce que vous voyez en bleu... L'intelligence artificielle a quelques problèmes, des fois. Ce que vous voyez en bleu sur ces photos s'appellent, du coup, des pédipalpes, et elles diffèrent, du coup, chez le mâle et la femelle. Pour la femelle, elles ressemblent à toutes les autres paires de pattes. Pour le mâle, les bouts sont élargies et possèdent un bulbe copulateur. Ça ressemble un peu à des gants de box. C'est bien, montre-les. Ouais ! Ouais ! Tu peux rentrer, chérie. Génial. Bon, du coup, c'est quoi un bulbe copulateur ? Pour faire simple, parce que vous n'avez pas non plus des lumières, encore une fois, c'est le pénis de l'araignée. Sauf que le pédipalpe n'est pas relié aux glandes sexuelles. C'est un peu comme si chez vous, les humains, le pénis n'était pas relié aux testicules. Aïe, aïe, aïe. Compliqué. Du coup, pour ça, pour pouvoir se reproduire, le mâle fait une charge. C'est-à-dire qu'il va éjaculer sur une toile, qui s'appelle une toile spermatique, et il va ensuite faire une charge du pot en semences. Donc, il va éjaculer juste là, il y a un permis marqué « sperme ». Du coup, forcément. Pour chaque espèce, la toile diffère. Dans le cas d'une espèce, par exemple, elle a la forme d'un sablier. Ça peut différer chez toutes les espèces. Donc, c'est bien beau de nous parler du mâle, mais dans tout ça, les femelles, qu'est-ce qu'elles font ? Eh bien, la femelle, c'est une diva. C'est celle qui choisit son partenaire, et s'ils se reproduisent ou non. Du coup, les mâles doivent nous séduire. Avec une petite technique, ils font vibrer les fils de nos toiles, pour nous faire vibrer, nous aussi. Bon, une fois la séduction faite, on laisse le mâle s'approcher, on se caresse un peu, et la copulation a lieu. Bon, ça, on ne va pas vous le mimer. En fait, si, si, vas-y. Bon, stop, c'est assez, je pense que mes exemples, ils ont compris. Bon, vu comme ça, ça ressemble un peu à un combat de boxe, mais je vous jure, il n'y a rien de méchant, c'est que de l'amour. Ce serait bien de se dépêcher un petit peu, parce que là, on n'a plus trop de temps, Inès. Bon, je suis désolée, sur ça, je vous laisse. Si jamais vous voulez en savoir plus sur la sexualité des araignées et autres, il y a un super magazine qui est sorti ce mois-ci, les auteurs, ils sont géniaux. Je ne sais pas qui c'est, mais ils sont vraiment géniaux. Merci beaucoup, c'était les araignées, et nous allons désormais passer à la dernière espèce, donc les hippocampes. On est de retour dans la mer. Désolée, on n'avait plus de budget. Enfin, bref, dans notre espèce, on se séduit mutuellement. C'est-à-dire que mâle et femelle vont se faire la cour. Et oui, je dis bien la cour, car notre mode de séduction peut ressembler à une valse qui aurait pu prendre lieu à la cour de Louis XIV. En effet, en fait, les hippocampes sont les professionnels de la parade nuptiale. Ils vont faire une sorte de ballet aquatique à deux qui peut durer jusqu'à plusieurs heures. Même les lesbiennes en sont jalouses. Et en fait, ce qui est très important, c'est que les hippocampes, on a aussi bien les mâles et les femelles qui sont acteurs dans cette parade, contrairement à notamment les mannequins où ce sont uniquement les mâles qui vont séduire. Mais c'est quand même les mâles, principalement, qui vont séduire leurs femelles en changeant de couleur ou encore en faisant des mouvements de danse assez particuliers. Un peu comme un mec relou en boîte, quoi. T'es mauvaise, mais c'est vrai. Enfin, bref. Ensuite, la femelle va rejoindre la danse et se préparer à l'accouplement. C'est bon, tu peux retourner voir les petits. Enfin, bref. Cependant, le plus intéressant et surprenant chez les hippocampes, c'est l'inversion des rôles. En effet, c'est la femelle qui va pénétrer le mâle et non pas l'inverse. Et c'est du coup le mâle qui va subir l'accouchement et la gestation. Et oui, mesdames, pour une fois, c'est nous qui avons le bon rôle. Comme tu l'as dit, sur la gauche, on peut voir la femelle hippocampe avec son ripositeur, qui est en fait un espèce de tube qui va être mis dans la poche incubatrice du mâle. Donc, en fait, elle va y déverser ses oeufs. Et du coup, comme vous pouvez le voir, on a le mâle hippocampe sur la droite. D'ailleurs, les partenaires ne restent pas ensemble plus d'une seule saison de reproduction. En effet, il n'y a aucun lien qui unit deux partenaires. En effet, les hippocampes sont souvent monogames le temps d'une saison. Et en fait, après, ils vont changer de partenaires d'une année à l'autre. Mais du coup, c'est ce qu'on appelle de la monogamie saisonnière. Ça me rappelle un peu mon ex. Enfin, bref, fun fact, si votre partenaire est contre les plans à trois, dites-lui de faire un tour chez nous. Car chez nous, les hippocampes peuvent avoir plusieurs partenaires. En effet, lorsque la ponte d'une seule femelle est insuffisante pour remplir la poche d'un mâle, il va voir ailleurs. Mais c'est aussi valable pour vous, messieurs. Car si votre poche est trop petite pour contenir toute la ponte d'une femelle, alors elle ira voir ailleurs. Comme quoi, si, c'est bien la taille qui compte. Mic drop ! C'est pas vrai, c'est pas vrai. Mic drop ! Merci beaucoup. C'est donc la fin de notre voyage. J'espère que vous avez appris quelques techniques quand même pour pécho. Je dois vous laisser, désolé. C'est la fin de notre voyage. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions ? S'il vous plaît. Ouais. La team question. Est-ce que vous pouvez passer le micro ? Vraiment un grand moment de fun, les questions. Ça serait pour savoir quand est la saison de reproduction des hippocampes ? Une question pour moi. Alors, ça dépend de la mer et de l'océan dans lesquels les hippocampes se trouvent. Mais généralement, c'est de avril à octobre. En fait, je suis hyper observateur et j'ai remarqué sur vos diapos que la couleur des testicules des lampes rois, elle avait changé. Beaudrois. Des beaudrois, pardon. Oui ! Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Bah oui ! Est-ce que tu peux remettre la diapos ? Ça va être un petit peu plus. Effectivement, il s'avère que je ne connais pas la raison pour laquelle ça change de couleur, mais en tout cas, les testicules des beaudrois mâles, elles sont plutôt d'une couleur beige quand elles sont encore fixées au mâle. et après, une teinte un peu rougeâtre quand elles sont fixées à la femelle. C'était volontaire. C'est une information que j'ai vue glisser dans un article et j'étais dans le mode « Oh ! C'est sympa, c'est champêtre ! » Super ! Est-ce qu'il y a d'autres questions en haut là-bas ? Alors, je voulais savoir, par rapport aux hippocampes, vous avez dit qu'il n'y avait pas de lien qui unissait les deux partenaires, mais quand même, qui restaient ensemble pendant toute une saison aux productrices, du coup, est-ce que c'est juste qu'ils se reproduisent et après, ils se séparent ou ils restent quand même ensemble, entre guillemets, pour veiller sur les oeufs ou je ne sais pas ? Eh bien, du coup, ils se reproduisent et après, ils se séparent et la femelle n'a vraiment rien à voir dans l'accouchement, la gestation, etc. C'est le mâle qui fait tout. Du coup, non. Voilà, ils ne sont pas ensemble durant... Mais du coup, elle ne va quand même pas se reproduire ailleurs après, pendant la saison ? Du coup, ça dépend si elle a encore des oeufs ou pas. Je pense que oui. Revendiquer les droits des papas hippocampes. Est-ce qu'il y a encore des questions ? Je vois que vous êtes tous très enjoués. Est-ce qu'il y a des endroits particuliers pour l'emplacement des testicules chez les beaux-droits ? Ou c'est... Ça peut vraiment être n'importe où. Du moment que ça mord et que ça peut fusionner avec le système sanguin, eh bien, c'est bon. Du coup, n'importe où sur le corps. Voilà, voilà. D'autres questions ou c'est bon ? Je vois qu'on est assaillis, là. Ne sois pas agressifs. Ok, alors s'il n'y a pas d'autres questions, on peut passer à la suite. Wouh ! Merci beaucoup. Oh, moi, ma boule. Sans découille. Merci.